Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui un haul, j'ai complètement craqué dans ce magasin où je suis restée plus d'une heure. L'avantage c'est que justement il y avait très peu de monde, j'ai pu regarder tranquillement sans être bousculée. Et ça dans ma ville c'est impossible, il y a toujours énormément de monde, tout est mal rangé. Là tout est à sa place, c'est vraiment très agréable comme magasin. Et j'ai trouvé beaucoup de choses du coup, puisque les choses sont à leur place et c'est plus facile de retrouver. Donc je vais commencer par les rubans. Alors je me suis pris, bon c'est peut-être des choses que vous avez déjà vu. Je me suis pris des rubans en ganza, donc à mon avis ça c'est du basique, on passe rapidement. Et puis celui-là, voilà. Donc ça j'ai pris ces deux couleurs-là. Ensuite j'ai pris les petits nœuds, parce que ceux-là je ne les avais jamais vus. En même temps je ne regarde pas beaucoup de hauls, mais je les trouve trop trop beaux. Vraiment ils m'ont plu, donc je les ai pris en comme ça et en bleu. Voilà. Donc ça c'est pour les petits nœuds. Ensuite, j'ai pris de la dentelle. Bon ça c'est des basiques, on ne va pas trop s'attarder. Différents modèles, moi je suis très très dentelle. Des couleurs plutôt sympas, dans le vieux bleu, un bleu un peu bleu gris. Et puis un autre, voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, j'ai trouvé des cœurs comme ça, avec des fleurs justement. Donc j'ai pris la couleur champagne, j'aime beaucoup. Ce n'est pas tout à fait beige, c'est vraiment très joli. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra. Donc j'ai pris deux modèles, celui-là et celui-là. Voilà, donc plutôt en les roses. Et en fait, j'ai commencé, donc j'en ai pris trois. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait, une fois qu'il est démonté, ça fait ça. Et j'ai commencé à le démonter pour récupérer en fait les petites fleurs. Voilà. Parce que j'ai calculé en fait que le cœur vaut 1,99. Et j'ai calculé par rapport au prix de vente des fleurs en sachet. Que c'était plus intéressant de le prendre avec le cœur. Et ensuite, donc cette base cœur justement, je la réutiliserai pour les fêtes de fin d'année. Donc bien sûr, je remettrai sans doute soit un ruban, soit quelque chose. Et voilà. Donc j'ai commencé à le démonter. Et je pense que c'est intéressant au niveau prix. Voilà. Donc je voulais vous faire partager cette petite astuce entre guillemets. Alors je vais peut-être pousser un peu. On va continuer avec ça. Ça fera un peu de place. Ensuite, j'ai pris ces crayons. Ma fille fait énormément de skate. Elle va à l'école en skate d'ailleurs. Donc voilà. Ça c'est petit. Bon c'est vraiment un petit outillage d'écolière. De crayons. Il y a une mini règle. Un taille crayon. Une petite gomme. Et un petit carnet. Je ne l'ai pas ouvert. Son anniversaire est le mois prochain. Donc je lui fais plein de... En général, je fais ça. Je lui fais plein de petits cadeaux. Parce qu'elle aime bien avoir plein de petits paquets. Et puis un un peu plus important. Donc voilà. Donc j'ai déjà trouvé 2-3 petites bricoles on va dire. Et j'ai pris le même en rose. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Avec des flammes en rose. Voilà. J'ai trouvé très joli. Donc celui-là c'est pour une copinette. Voilà. Ensuite j'ai pris des sticky notes. Alors j'ai trouvé très sympa celui-là. Avec la tête lama. Donc justement celui-là ça sera pour ma fille. Parce que ça elle adore mettre des petits post-it partout. Donc ouais. Je le trouve sympa. Puis il y a des petits autocollants. Donc voilà. Ça fait des petits cadeaux. Je trouve sympathiques. J'ai pris le même en bleu. Le même principe en bleu. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Je ne sais pas. Moi je l'ai trouvé sympa. Franchement. Voilà. J'aime bien ce dos dégradé de bleu là. Bleu, bleu, gris et puis blanc. Voilà. Excusez-moi. Ça doit être le pollen. Pardon. Et puis celui-là. Avec une couverture un peu arc-en-ciel. Voilà. Toujours la planche de sticker. Sa gauche. Et puis les... Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Donc ça m'a plu. Donc je les ai pris. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça libère un peu l'espace. Ensuite j'ai pris ça. Je pense qu'on l'avait déjà vu. Mais moi c'est la première fois que j'en trouve. Donc... Alors en fait ce sont des petites cartes. On est un peu habitué aux petites cartes format 10 par 15. A l'intérieur donc il y a différents modèles. Mais moi j'ai bien aimé. Franchement j'ai trouvé sympa. Voilà. Il y a plusieurs modèles. Je ne sais pas si c'est intéressant que je vous les montre tous. Je vais montrer un petit peu rapidement. En plus franchement chaque fois que j'ai tourné la page j'ai pensé à quelqu'un. Donc c'était génial. Vraiment. Alors je ne peux pas tout vous traduire. Mais après... Alors ce que j'ai pensé c'est aussi c'est qu'il y a des textes déjà. Mais bon pourquoi pas recouvrir. Enfin ce n'est pas le cas ici. Mais pourquoi pas remettre autre chose. Si le texte ne correspond pas à la personne. Tout à fait. Enfin voilà. Comme celui-là. C'est plutôt celui-là. Désolée. Moi franchement je ne vais pas le laisser comme ça. Parce que le texte ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc du coup je vais coller une étiquette, une bannière, quelque chose. Une déco. Et puis là après je vais vous montrer. Parce que moi je trouve ça vraiment génial. Bon ça c'est un peu plus classique. Mais bon j'aime bien quand même. Et à la fin donc il y a plein 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 de stickers. Comme ça de différentes formes. Et en fait donc il y a plein de pages. Voilà. Et donc en regardant derrière. Hop ça se démonte un petit peu. En fait on écrit notre message. Et la personne reçoit et elle gratte. Donc voilà. Moi ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai pris ce modèle là. J'ai pris le modèle comme ça. Donc celui-là aussi pareil. Tout de suite ça m'a bien plu l'arbre. Celui-là aussi. Biapi j'adore. J'adore le dire en plus. Les petits ballons. Félicitations. Alors pareil. Ça peut être. On peut mettre bon anniversaire. Ça peut être. On peut tout à fait l'adapter. Bon ben ça c'est un peu plus on va dire Noël. Alors c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage. C'est que dans un bloc il y a. Alors celui-là j'ai pensé tout de suite à une copinette. Voilà. Celui-là j'ai trouvé très drôle. Je ne sais pas si je l'enverrai à une copinette. Enfin moi franchement je recevrai ça. Ça me ferait rire. Mais après bon. Souris avec tes dents. Toutes tes dents. D'après ce que je... Enfin ça doit être à peu près le... Sourire de toutes ses dents. Je crois que ça doit être ça en fait la traduction. Voilà. Best friend forever. BFF. Voilà. Puis il y a donc le même principe. Donc ça c'est le deuxième bloc. Et le troisième bloc. Alors la couverture m'a forcément attirée. Puisque moi je suis... Comme je vous ai expliqué. J'adore le café. Et j'adore ses contenants comme ça. Alors ce qui est un peu dommage. C'est que ça ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Alors ça c'est pas mal. Le petit chat qui se regarde. Et en fait il est fort comme un lion. Le voyage. Thank you. Ça c'est facilement utilisable. On célèbre. On satouille. Il est joli celui-là aussi. Et donc effectivement les stickers à la fin sont de ces formes-là. Donc on peut bien mettre le message en dessous. Et puis la personne pourra gratter. Moi j'ai trouvé ça drôle. Parce que j'aime beaucoup... C'est... Comment dire ? Yves R. Qui nous écrit beaucoup. Je ne dis pas son nom en entier. Mais on a bien compris que c'est... Ce vendeur de cosmétiques plutôt... Plutôt de... Enfin je dirais oui. Plutôt de bonne qualité. On peut dire de... Oui. Il y a des bons produits quand même. Et puis surtout des prix très attractifs. Et souvent il fait ça avec des cartes à gratter. J'adore. Ma fille aussi. Et l'aventure commence. J'ai beaucoup aimé celui-là. Il est beau celui-là aussi. Voilà. Donc ça c'est effectivement... Et puis donc à la fin. Toujours le même principe avec les stickers. Voilà. Donc du coup... Ben voilà. Pour ça. Ensuite. Pour libérer un peu la place. On va continuer avec les basiques. Alors. Pareil. Ces blocs-là. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Mix and match. Donc il y a 30 pages. 30 et demi par 30 et demi. C'est... Donc il y a deux fois le même motif. Voilà. Alors je ne sais pas. Je vais faire comme ça. Effectivement. On a bien deux fois le même motif. Oups. Ben voilà. Comme ça. Ça c'est fait. Attendez. Parce que je ne suis pas très bien installée. Je pense que le mieux c'est quand même de regarder là. Parce que franchement on voit bien tous les motifs. Voilà. On a commencé comme ça. Donc c'est plutôt des motifs un peu géométriques. Mais moi j'aime bien. Je suis très... Enfin je ne sais pas. Ça m'attire beaucoup. Donc je pense que c'est facilement utilisable. Et puis surtout j'ai pris parce que c'est noir et blanc et doré. Et ça pour les albums de fin d'année j'adore. Utiliser ces couleurs. Je vais essayer de vous en montrer. Bon celui-là on l'avait déjà vu. Celui-là aussi. Bon des petits points. Voilà. Celui-là est sympa. Avec du gold. Celui-là aussi j'aime beaucoup. Les petits cœurs. C'est intemporel. L'écriture. Les vagues. Donc ça c'est vrai que c'est peut-être... Non mais je pense que ça doit être facilement utilisable quand même. Voilà. Voilà. Donc j'ai craqué uniquement sur celui-là. Parce que j'en avais déjà. Mais je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisés. J'ai presque plus rien en gold. Voilà. Je me suis pris... Pour ma petite pause scrap des Kit Kat. Voilà. J'ai pris une petite boîte aussi. Ça je l'ai vue. J'ai une copinette. Et je ne sais pas savoir redire sur quelle chaîne. Mais c'était sympa ce qu'elle avait fait. Et du coup grâce à elle je me suis dit tiens une petite boîte comme ça. Ça peut être sympa pour faire des choses, pour mettre des choses dedans. Un petit contenant et puis pour en renvoyer. Je trouve que c'est bien sympa. Donc voilà. Je l'ai pris. J'ai déjà une idée derrière la tête. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? C'est un peu du vu peut-être le reste. Oups. Pardon. Je vous ai fait tomber. Désolée. Ensuite, c'est les papiers de luxe. Les blocs de luxe. Je vais montrer juste comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Donc celui-là il est pareil. J'ai pris un nouveau noir blanc avec un peu de gold. Donc il y a toujours le même principe. Des stickers. Je vais peut-être juste montrer la fin. J'ai adoré. Le fauteuil, tout ça. Le chien qui est... Ça m'a beaucoup interpellé. J'ai vraiment énormément aimé. Après, home, la maison. Alors ça, le casier comme ça, j'adore. Style usine avec la malle et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas hésité à le prendre. Il n'y en avait qu'un d'ailleurs. La chaise. Ouais, non, c'est génial. Je suis trop contente. Et après, ce sont les papiers. Voilà. Les papiers, je dirais, bon... Plus commun, on va dire. Mais voilà. Et par contre, il faut que je trouve maintenant... Ben, quel type de projet mettre sur ce type de papier. Parce que la maison... Pour l'instant, je sèche un peu. Comment l'utiliser ? Peut-être quand je vais déménager. Peut-être. Pourquoi pas ? Puisque je suis toujours à la recherche d'un logement. Donc, pourquoi pas ? Allez. Ensuite... Ensuite... Alors ça, je dois remercier Sylvie. Ma Sylvie colle tout partout. Parce que c'est à cause. Non, tu n'es pas responsable. Mais c'est grâce à toi que j'ai acheté ça. Parce que tu avais fait un sublime album avec. Et tu m'as trop fait craquer. Donc, je l'ai pris. Voilà. Donc, pareil. C'est connu. Archie connu. Sylvie nous l'avait bien montré. Et puis, je pense que vous l'avez dû le voir sur d'autres chaînes. Donc, ça, c'est bon. Je sais déjà comment je vais le faire. Donc, je vais faire un album. Je vais refaire un album à anneaux. Voilà. Puisque ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait un crop. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite... Alors là, je suis vraiment méga contente. Parce que je ne l'ai jamais trouvé. Ça fait presque... Ben oui, ça va faire deux ans. Ah oui, ça fait deux ans, ce mois-ci, que je scrappe. Donc, au début, je n'avais pas de magasin du tout. Donc, je faisais des kilomètres pour en trouver un. Et même dans le magasin de ma ville, il n'y en a pas. Je n'en ai jamais trouvé. Et là, comme tout est bien rangé et tout. Vraiment, c'est un bonheur d'aller dans ce magasin. Du papier, donc, aquarelle. Oh, tu es pas Loki. Et du coup, papier aquarelle. Et du coup, je suis trop contente. Puisque maintenant, j'ai les feutres. Et je vais pouvoir faire des fonds de cartes. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce bloc. Vraiment, c'est du 300 grammes. Je suis trop contente. Et puis après, je me suis pris ça. J'ai hésité. Parce que... Donc, c'est du DIY. J'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de vintage. Et ça, j'aime beaucoup. Après, il y a une petite pince. Donc là, ils mettent ensuite pour mettre des photos. Je ne sais pas vraiment. Moi, je pense que je mettrais plutôt quelques pages. Des pince-bêtes. Type pince-bête. Mais je trouve que la déco est tellement jolie de le cacher avec des feuilles. Ça m'embête un peu. Mais bon. Je l'ai pris. Je vais le faire. Parce que je pense que c'est super simple à faire. Voilà. Et du coup, voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous retrouver le prix. Ce n'était pas très cher. Je crois que c'était 2,49. Il me semble de mémoire. Donc, j'espère bien pouvoir le poser sur mon bureau en déco. Voilà. Ben voilà. J'ai fait le tour de tout mon craquage d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas y retourner. Parce que là, j'ai fait le plein. Vraiment. Je suis quand même très contente. Parce que j'ai trouvé pour moi. pour faire des petits cadeaux. Bon. Je ne vous ai pas tout montré. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai repris du coup ? Que j'avais déjà trouvées précédemment ? Mais c'est vrai que les petites courantes de fleurs. Là, franchement, je trouve ça trop sympa. Même, je dirais. Franchement, je les trouve même jolies. Pour des fêtes. Pour décorer, même pour un mariage. Je trouve ça vraiment sympa. Enfin bon. Je n'ai pas de mariage en vue. Mais je veux dire. Je trouve que quand même, ça présente assez bien. Voilà. Donc, on va finir sur ça. Bon. Après, j'ai repris de la colle, du scotch. Des choses basiques. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais je suis contente aussi. Je regarde. Je fais tout le tour de ces petits nœuds. Là aussi. Voilà. Je les trouve vraiment jolies. Et puis, je pense qu'il y a de quoi en faire. Des identiques. Justement. Voilà. Et bien, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Parce que je pense que j'étais... Ouh là oui. J'étais très bavarde. J'ai commencé à m'amuser avec mes feutres aquarellables. J'en suis vraiment très 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 contente. Comme je dis, je me considère toujours comme débutante. Moi, franchement, pour ce que je fais, la colorisation, des fonds de page. Moi, c'est vraiment très bien. Après, je comprends pour des scrappeuses averties. Peut-être au niveau des... J'avais lu des commentaires sur la pigmentation. Que... Bon. Sans doute. Sans doute, effectivement. Moi, je suis vraiment avide de tous les avis. Et puis, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, les échanges. Après, moi, comme je dis, pour... Voilà. Pour mon utilisation personnelle. C'est vraiment génial. Il y a juste une critique que j'ai trouvée qui était très intéressante également. Enfin, juste une. Que j'ai constatée également. C'est le fait qu'il y a des teintes très proches. Mais, si on se rappelle bien, dans les feutres à alcool de la même marque. Moi, j'en... Enfin, personnellement, j'en ai déjà trouvé aussi. Qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre deux teintes. Donc, bon. Ça a peut-être un petit peu le... Le défaut, peut-être, de cette marque de feutres. Après, bon... Ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà. Eh bien, en tout cas, à nouveau, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vais peut-être finir par vous montrer un petit peu de nature à nouveau. Je vais voir si je retrouve... Alors, je vous fais une petite pause. Voilà. Donc, les petites poulettes. Et puis, nous avons beaucoup d'oiseaux aussi qui viennent. Puisque j'ai mis de la mie de pain trempée. Et alors là, c'est un florillage de petits oiseaux. Je vais essayer de vous les montrer. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Parce qu'en fait, tout le pain a été croqué, grignoté. Et puis, surtout attrapé. Donc, j'aurais dû le faire ce matin. Dès que j'ai posé le pain trempé. Mais bon, j'adore. Je ne sais pas si vous entendez des oiseaux. C'est vraiment agréable. Voilà. Donc, c'est un temps mitigé aujourd'hui. Mais bon, peu importe. Moi, je suis à la campagne. Ça me va très, très bien. Je vais voir. Alors ? Ben voilà. Ça sera le mot de la fin avec mon petit cookie. Oui, Tito. Assis-toi. Assis. Et puis, assis-toi. Très bien. Ben voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt. À très vite. Et puis, merci de m'avoir regardé. Et je vous souhaite une très, très, très belle journée. Au revoir. Et puis, merci de m'avoir regardé cette vidéo.